et bien salut tout le monde aujourd'hui c'est trop vie pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo on va rentrer il ya très peu de temps vraiment très peu de temps il ya moins de cinq minutes donc chez moi parce que là je suis assez pressé j'ai plein de trucs à faire à droite et à gauche donc je crois que je vais faire des plein de vidéos en même temps mais c'est pas grave vous allez voir toujours le même décor le même truc mais c'est parce que je tourne plein de vidéos en même temps donc j'ai été à la fin de tribunal j'avais précommandé que moi j'avais réservé un serpent voilà et c'est le dernier qui rentre voilà maintenant chez moi parce qu'après il faut aussi avoir la place à un moment il faut aussi savoir s'arrêter et puis il faut savoir aussi les loger c'est pas le tout d'en avoir plusieurs pour se faire c'est joli nanani j'ai un coup de coeur mais aussi il faut penser pour après et avoir la place donc moi je m'arrête ce jeu pas les mets dans le salon je vais pas les mettre un coup dans la cuisine et un coup n'importe quoi en plus c'est pas chez moi réellement donc moi tout est dans la chambre bien bon moi je peux plus déjà j'ai enlevé tous mes meubles à côté j'ai plus que mon lit voilà c'est pratiquement que pour eux bon c'est vrai que je les adore je suis passionné à fond la caisse et les serpents avant tout mais à un moment il faut aussi savoir s'arrêter bon c'est pas pas que ça me revient très cher réellement parce que là bon j'ai encore deux gros terra qui doivent arriver d'ici mois de septembre mais à un moment il faut aussi pouvoir à un moment ils vont grandir à un moment bon on va les passer en terra bon il y en a certains ça qui reste en rack pas parce que j'ai pas de place c'est parce que quand ils sont petits quand ils sont nés en captivité des fois on les passe dans un terrain alors on vous dit oui mais dans la nature ils ont toute la place qu'ils veulent là ils stressent pas pour manger oui mais là on parle des animaux sauvages du milieu naturel et là on parle des animaux de néant captivité pour eux ils ont toujours vécu dans une boîte un truc assez confiné donc là on leur offre plus grand ils ont pas la conscience réellement du terrain qu'ils ont après ça dépend de certaines espèces ça va dépendre de certains spécimens mais globalement si je les mets en rack c'est vraiment qu'il y a des raisons il y en a qui sont passés en terra et j'ai pas eu de problème mais pour certains je préconise voilà après c'est c'est ma façon de faire ça marche très bien et puis on va pas papoter dessus on va présenter donc avant tout du généreux alcoolique je me répète je sais mais je préfère vous le dire pour éviter de transmettre des bactéries que la belle vous en transmette c'est toujours mieux faites-le alors le faites pas sur des amphibiens surtout mais c'est toujours mieux avec les serpents que ce soit avec les pogona que ce soit avec d'autres d'autres reptiles donc il vient de la ferme tropicale comme vous savez j'achète beaucoup là bas voilà je suis assez content je n'ai jamais été déçu donc c'est une espèce qui est de différentes localités que j'ai déjà à la maison donc ça fait partie de la famille des panthérophys alors il y a la panthérophys gutatus que vous connaissez il y a la panthérophys obsoletus et il y a la panthérophys quadrivitatus donc là moi j'ai la panthérophys obsoletus quadrivitatus rosaléni voilà donc c'est une localité qu'on a aussi au niveau des panthérophys il n'y a pas que la gutatus non plus faut vous allez voir si vous vous intéressez un peu plus et si vous êtes un peu plus ouvert vous allez voir qu'il y a plein 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 de serpents qui sont hyper intéressants donc là elle était dans un sac de transport je ne l'ai pas trimbalé comme ça je l'ai mis sous le ventre pour faire une source de chaleur pour pas qu'il y ait une différence quand elle sort du tera ou la température et dehors c'est très important au niveau du transport alors ça fait partie donc tout ce qui est Everglued donc la floride donc c'est assez sympathique c'est beaucoup plus grand que des panthérophys à l'âge adulte environ entre les 1 mètre 80 et les 2 mètres donc il va falloir un peu plus de place vous allez voir c'est assez particulier c'est beaucoup plus speed c'est beaucoup plus mordeur un peu mais bon ça va regardez comment c'est magnifique je sais pas si vous allez bien voir la forme de la tête elle n'est pas pareil que les panthérophys du tout c'est assez différent alors voilà c'est une autre mutation ça ressemble aux panthérophys au niveau du dessin du dos au niveau de la colonne et par contre vous voyez qu'il faut aller assez rapidement je vous ai toujours une main devant et voilà plus on y va tranquille plus elle va se calmer bon là cela vient d'arriver donc pour le moment je ne le connais pas donc c'est un mâle vous pouvez voir la forme de la tête c'est différent de la panthérophys je vais vous mettre une image d'une panthérophys de chez moi vous allez voir que c'est pas pareil donc voilà c'est une panthérophys obsoletus coanae vitatus rosaléni voilà il y a différentes mutations qui va devenir beaucoup plus grand voilà et ça c'est cool plus grand c'est sûr mais assez cool voilà et donc là je la mets en rack déjà pour une semaine à quinze jours de quarantaine pour voir si tout va bien s'il n'y a pas d'anomalie et puis après je vais tenter un nourrissage donc là je vois qu'elle a un petit défaut au niveau de la colonne je crois qu'elle doit avoir une petite malformation je pense que vous avez vu la bosse là oui oui là c'est la caméra la tête vue elle a un petit défaut au niveau de la colonne bon ça va c'est pas grave et puis bah écoutez on va la mettre en rack on va voir sous observation et puis de façon je vous tiens dans vos courants donc elle s'est nourri il y a une semaine voilà ça m'intéressait d'en avoir une elle est il est très beau voilà c'est assez intéressant et puis après bah je vous tiendrai des nouvelles donc maintien c'est pareil un niveau la température 29 degrés 28 degrés ça suffit largement pour des panthérophys fréquence de nourrissage une fois par semaine substrat moi je mets les copeaux pour un genre dépoussiéré ça se passe très bien toutes mes coulèves américaines franchement j'ai jamais eu de problème depuis j'avais testé ça il ya un minimum trois ans deux ans j'ai mis ça pour mon petit office au départ et j'ai vu que ça marchait très bien voilà vous voyez elle est 50 cm j'irai voilà et puis il va aller se poser dans son rack et puis je vais laisser tranquille une semaine c'est très important de pas les manipuler ni ni leur donner à manger voilà faut leur laisser un temps de repos aussi qu'ils s'adaptent de voir en fonction d'eux et puis après dans une semaine il va les manger voilà on peut voir au niveau du ventre comment c'est magnifique et franchement j'adore je kiffe donc voilà donc on va le poser en rack donc au niveau du rack du rack ce que j'ai fait pas fait des trous en rond comme à l'époque parce que ça pète le plastique à chaque fois et ça me saoule j'ai pas trouvé vraiment des très grands rack parce que ça ferme très mal sur les côtés et sinon ça fait des évasions alors pour éviter les évasions ça c'est mieux donc voici donc dans quel rack elle va se trouver alors ce que j'ai fait en fait je découpe si vous voulez sur le côté voilà donc une sorte de rangée et que je recolle au pistolet à colle vraiment pour faire des plus grandes aérations mais plus nette parce que des tout petits trous comme ça que vous faites ça fait mal aéré en fait parce que j'ai essayé là et ça m'a pété complètement le truc donc je fais ça maintenant depuis que j'ai fait même avec les autres racks et ça se passe très bien et il ya moins de condensation d'humidité si vous voulez et c'est beaucoup mieux donc voilà panthérophys obsoletus rossaléni ça rossaléni voilà c'est ça je me suis pas trompé bon pour le moment elle va rester il va rester dedans ça va suffire largement là je lui met une cachette une coupaine d'eau mais ça va aller largement quoi qu'il arrive c'est pas trop petit c'est pas voilà ça va être dans un endroit plus confiné c'est sûr et après il passera non plus grand donc dans un terrarium d'ici le mois de septembre tranquillement je crois qu'il ya quelqu'un a vu dans la caméra qui est en train de bouger c'est ma femelle rajus et voilà donc j'espère que la vidéo t'aura plus si la vidéo t'aura plus tu peux toujours laisser un petit pouce bleu c'est la seule façon de le soutenir moi je te dis la fois prochaine allez salut